Et salut à tous les amis, ici j'accélère pour la chaîne ludique Underground, et on souhaite, Rose. Pour une partie de Dio d'Imperium version numérique, on reprend le même concept que la vidéo précédente sur le même jeu. Vous aviez apprécié, vous me l'aviez signalé dans les commentaires, vous m'aviez demandé, n'hésite pas à continuer cette campagne contre l'IA avec les défis. C'était pas mal, en plus tu prends le temps d'expliquer tes moves et tout, donc c'est cool. Alors j'exhauste votre souhait, j'y retourne, et on va partir sur le deuxième scénario, qui s'appelle Grande Alliance. Chaque matin je m'interroge, mais quel est le but de cette journée ? Puis ça me revient, obtenir la meilleure alliance possible. Pardon, t'as eu un petit rototo dans ma gorge. Alors, là, on n'est plus du tout dans le même délire où il fallait se poser sur toutes les cases pendant la partie, il fallait avoir posé un agent sur toutes les cases du plateau. Sauf les cases vertes. Non, là, c'est complètement différent, c'est une partie normale. La différence près que les alliances de factions valent un point de victoire de plus. Vous voyez, ça peut être sanglant, sans manque de rien. Alors, je rigole un petit peu en début de partie, là, en intro, parce que figurez-vous que ça fait 35 minutes que je parle tout seul dans le vide et que j'enregistre rien. Il y a eu une mise à jour sur l'ordi, je ne me suis pas rendu compte que le boîtier ne tournait pas, donc quand j'ai lancé le registrement, en fait, je n'ai rien lancé du tout. J'appuie sur un bouton qui n'a rien fait. Et je m'en suis rendu compte, au bout de 35 minutes de vidéo, là, je regarde le truc, mon écran de contrôle, je me dis, oh, le boulet, enfin, je ne pouvais pas savoir, mais j'ai quand même, j'étais un petit peu déçu. Surtout que c'était intéressant comme partie et ce n'était pas super bien partie, mais j'arrivais un peu à ajuster ma stratégie par rapport à ce que les IAM proposaient comme challenge, donc c'était cool. Alors je vais repartir sur le même départ, c'est-à-dire que je vais prendre le même leader. Et ce que j'expliquais dans la vidéo précédente, c'est que j'avais échappé pour Glossu, qui commence la partie avec un d'épices et un de Solari de plus que les autres. Et il a la règle de chevalière-brutalité qui fait qu'à chaque fois que je vais jouer la chevalière, je vais gagner une troupe dans ma réserve, ou deux, si j'ai au moins une alliance avec une faction. Comme on joue sur un scénar qui joue avec les alliances, c'est pas ultime, honnêtement, il y a mieux, mais c'est pas non plus anodin. Et j'expliquais dans la vidéo précédente que... pas dans la vidéo précédente, dans le début de vidéo que vous n'avez pas vu parce qu'il n'y a pas eu de vidéo, que j'avais opté pour jouer Glossu avant de savoir quel était le scénario. Ça faisait un moment que je ne l'ai pas joué Glossu, donc je me suis dit, tiens, on va sortir Glossu, ça va être rigolo. Et je me suis dit après, ouais, tiens, c'est pas cool. On y va. Et nous affrontons le Duc Létoitreïde et le Comte, il banne Richèse. Nous sommes le premier joueur et l'Escarmouche, enfin le premier conflit révélé et l'Escarmouche. Donc un point de victoire à la gagne. Et un en haut pour le deuxième, si le deuxième il dit. On va s'intéresser quand même au Duc Létoitreïde. On va regarder ce qu'il nous propose. Donc lui, il est populaire au Lanserane. Il paye un Solarii de moins à chaque fois qu'il envoie un agent sur un emplacement vert, donc un emplacement de la Chaume. Et son action de chevalière, son effet de chevalière, c'est de payer un des pistes pour gagner un influence sur une faction ou un adversaire plus d'influence que vous. Alors pour essayer d'aller jouer les alliances, c'est pas mal, ça permet de rattraper un peu le retard, voire de se resituer à jeu égal et de passer derrière avec une autre action ou une carte intrigue ou un truc comme ça. C'est plutôt intéressant. Et le compte Ilban Richèse, et bien lui on l'avait joué sur le défi précédent, sur la chaîne. Négociateur impitoyable, lorsqu'il paye une pièce de moins pour un... Non pardon, lorsqu'il paye pour un emplacement du plateau, il pioche une carte. Chaque fois je confonds avec l'étau, et comme on a les deux en face, ça va être rigolo. Et sa chevalière lui donne une pièce sous la rive. C'est plutôt intéressant aussi. Alors nous, on a une main de départ avec 1, 2, 3 en persuasion, c'est tout. C'est marrant parce que j'avais pas du tout le même start dans la partie... qui n'a pas été enregistrée juste avant, que j'ai dû du coup avorter. J'étais sur une situation où j'avais beaucoup plus de persuasion, et j'avais pu prendre tout de suite le verre de... Vous savez le freeman sur verre de sable là. On envisageait de faire une grosse force de frappe, et tout écrasait sur notre passage. Ce qui n'était pas trop en train de se réaliser d'ailleurs. Là c'est complètement différent, on n'a que 3. On a la dague, on a la recherche d'alliés. Et on va aussi observer cette rivière de cartes, parce que ça pourrait déterminer notre choix d'action pour cette manche. Le camp freeman ici, qui est pas mal pour aller recruter des troupes. Qui est pas mal pour la persuasion à 2, plus une dague, c'est toujours ça de pris. Elle est pas mal cette carte en réalité. On a l'éclaireur qui permet de replier jusqu'à 2 de nos troupes si ça craint. Pareil, persuasion plus une dague. C'est toujours mieux qu'à goût de prendre la figure. Stilgar qui peut être intéressant. On l'avait joué, me semble-t-il, sur le défi précédent. J'ai un doute, mais il me semble que oui. Il permet aussi d'aller jouer chez les freemen. On va bien sûr essayer de jouer les factions à fond sur ce scénar. Bien entendu, comme il y a 2 points de victoire par jetons alliance. Bien sûr qu'on va essayer de jouer les factions. Le Chris qui permettrait de jouer aussi chez les freemen. Moins cher. 3 en persuasion pour l'acheter. Il y a la petite règle de lien freemen. Si on a un autre freemen de jouer, on va monter sur la faction freemen. Très intéressant ce Chris. Moi, ça m'intéresse de l'acheter sur cette manche. Donc on va tout faire pour avoir 3 de persuasion et aller jouer là-dessus. Et on a l'orni mitrailleur. Chaque adversaire perd une troupe de sa garnison. Et on peut, si on le joue en révélation, on peut déployer une troupe de notre garnison dans le conflit. Pourquoi pas ? Ça permettrait de ne pas forcément avoir à se soucier... En fait, elle est pas mal l'orni mitrailleur. Parce qu'elle permet de jouer un peu en embuscade. Vous savez, s'il y a un conflit qui n'intéresse pas trop de monde, on ne sait pas si on envoie des trous ou pas si ça vaut la peine. Ouais, bon, on n'envoie personne. Et puis on regarde ça dans notre main. Et si personne n'envoie rien, ou alors on envoie juste une petite troupe pour dire de gagner le gain, de prendre le gain à moindre coût, et bien, paf, on sort ça, on envoie une troupe. Et paf, plus 3 en dague, c'est pas mal, ça nous fait un petit 5. C'est pas évident. Bon, je pense que partir sur un Chris, c'est pas une mauvaise idée. On pourrait, de ce fait, envisager de ne pas jouer la reconnaissance, ne pas jouer d'une la planète de sable, et de jouer à la recherche d'allier et la dague. Comme on va jouer premier, qu'on va essayer de jouer Freemen, on va certainement aller chercher de l'eau. Ça me paraît pas mal. Après, il y a un point de victoire à prendre, donc on peut aussi essayer d'attaquer. On pourrait dépenser l'eau tout de suite et prendre 2 guerriers endurcis. Parce que c'est à la partie, est-ce que c'est pas un petit peu too much ? Les IA, j'ai le sentiment qu'elles ont tendance à en balancer assez lourd dès le premier. On va quand même se mettre ici. On va prendre la flotte tout de suite. On va surtout prendre 1 chez les Freemen. Alors le danger, c'est d'aller tout de suite prendre un influence et de permettre à Leto, s'il a sa chevalière en main de départ, de tout de suite prendre aussi un... Remarquez, non, je dis une petite, parce qu'il a pas l'épice. Mais avec sa chevalière, il pourrait aller jouer une action pour prendre de l'épice. Donc il pourrait le faire quand même. S'il le fait, tant pis. Et on va déployer une troupe. On sait jamais. J'aime bien faire ça, ce petit jeu small ball là. Balancer une troupe. Au pire, c'est une troupe. Au mieux, c'est un point de victoire. Et entre les deux, c'est un en eau. Pourquoi pas. Alors, effectivement, il a sa chevalière. Maintenant, il faut voir comment il se place. Il décide de pas prendre d'épice. Donc il est... Voilà. Il profitera pas de sa chevalière cette fois-ci. Bah ça, c'est bien pour nous. Effectivement, il balance la purée. Il balance le max de troupe qu'il peut. C'est-à-dire 3. Il en a un en réserve. Il prend la... Une carte intrigue. Et il a fait... Et c'est tout. Ouais, voilà. Et Richez, donc en jaune, lui, il a gagné un influence sur la faction spatiale. Il est parti chercher un espace plissé. Et c'est tout. Si simple que ça. Donc, nous, pas le choix. On va jouer la dague. On va pas chercher à rivaliser avec l'ascarnouche. Enfin, sur le combat là. On s'en fout. Et là, par contre, on va... Par contre, ouais. Ce qui est dommage, c'est que j'ai que ça à faire d'intéressant. Ça va me faire passer mes persuasions à 4. On n'en a pas forcément besoin. Mais j'ai que ça à faire. Si je veux absolument acheter mon Chris, j'ai que ça à faire. Mais comme je passerai à 4, je ferai peut-être autre chose que d'acheter le Chris. On verra bien. De toute façon, je veux pas faire autre chose. Donc, on y va. On va récupérer une troupe au passage. Ça peut toujours servir. Tour. Observons ce qu'ils font. Ça joue secret. Ça va chez les BNC grits de côté Leto. Côté Ilban, ça va à Arrakine. Ça blinde. Voilà. Donc, c'est un peu ce que j'avais prédit. C'est-à-dire que l'IA balance assez lourde et le premier. On pourrait être un peu plus cool sur la deuxième manche. Donc, on va révéler. Et on va observer. On va revenir sur l'idée du camp Freeman. Alors, c'est bien si on chope pas mal d'épices. C'est bien pour la persuasion plus la petite dague. Mais je suis quand même pas super, super convaincu de le prendre maintenant. L'orni mitrailleur, c'est autre chose. Pour la raison que j'avais invoquée. Ça peut faire une petite surprise. Ça peut permettre de taper assez fort. Mais on est quand même sur un scénar, vous voyez, où on va essayer de jouer des... Jouer de l'alliance. Jouer... On va prendre le Chris qui me permettrait d'aller jouer chez les Freemen. Et prendre un Solarii au passage, c'est toujours ça de prix. Ça me plaît bien. Au pire, on peut l'utiliser pour aller chercher de l'épice. Ou vendre l'épice. Et il y a l'éclaireur aussi en deux. Replier jusqu'à deux de vos troupes. On pourrait faire les deux. On va prendre le Chris et l'éclaireur. Ça aurait tendance un peu à polluer la main, par contre. Ça, je suis moins fan. L'orni mitrailleur est sympa. Ah, il est sympa l'orni mitrailleur. Mais qu'est-ce que font les droits de casse ? Ah oui. Je vais devoir prendre la pièce comme sur Gloomhaven. Je vais faire pile au face pour savoir laquelle je prends. C'est deux orientations. Mais l'influence quand même. Là, on doit... On doit le faire. On doit prendre le Chris pour l'influence. Ah, on a une mission d'assassinat. Alors, celle-là, elle va se détruire... Pas toute seule. Elle va pas se détruire toute seule. On irait jouer chez les Bénégués-Sérites, par exemple. Pour la péter. Ah, mais ça coûte deux d'épices. Elle nous donnerait deux... Elle va polluer ma main, c'est ça le problème. Maintenant, il y a des cartes qui détruisent d'autres cartes automatiquement. Est-ce qu'on va tomber dessus ? C'est pas si évident que ça de détruire des cartes. On n'a pas la combo pour l'instant. Et l'éclaireur, c'est juste pour replier, prendre... On va dire... On va dire non. J'ai cette manie de toujours vouloir trop prendre de cartes dans mon deck. Et dans ce jeu-là, c'est vraiment pas une bonne idée. Parce qu'on joue pas beaucoup de manches. Ah bah Leto, lui, il a pris le... Il a pas hésité, lui. Et il bann. On va regarder après ce qu'ils font. Il a réussi à prendre Stilgar, bah il a de la chance. Et c'est tout. Donc ça passe. Ça passe. Et nous résolvons le conflit. Il devrait laisser les taux vainqueurs. Voilà, exactement. Il prend le point de victoire. Il bann qui prend le lot derrière. Ils ont mis beaucoup. Bon, pour un point, c'est quand même bien. Mais vous voyez, si on fait le calcul Stavon, qui va être tout con d'ailleurs. Prendre un point de victoire, c'est très intéressant dans le jeu. Bien sûr, c'est un dixième de la victoire. Enfin, si on considère qu'on arrive à 10 avant les autres et que ça met fin à la partie, qu'on est pas inquiété, personne va nous doubler derrière. Mais dans ce mode-là, avec des alliances qui valent double, ça rend le point de victoire gagné avec le conflit un peu moins puissant. Donc là, j'essaie de trouver une raison d'adoucir ma peine. Un moyen de l'adoucir. Alors, observons. On va regarder ce qu'ils ont fait. On va revenir au détail. Dans le détail, pardon. Il a acquis un contact d'Araki. C'est la mission d'assassinat. D'accord. Et donc, c'était Stilgar pour Ilban Richèse. C'est-à-dire que lui, en révélation, il va tabasser. Et quand il va jouer en action, elle est pas mal, cette carte, quand même. Enfin, dans le choix qu'il y avait, pour moi, c'était clairement la meilleure carte. Ah non, il y a l'épice d'un coup de lait qui est plus forte. Mais bon, je la compte pas dedans. Mange de l'étau va jouer le conflit. On va regarder après ce que c'est. L'étau qui est parti... Ils sont tous les deux partis récolter, en fait, l'épice. Voilà. Et Ilban a joué une carte espace plissé pour ça, d'ailleurs. D'accord. Alors, le conflit de cette manche, c'est quand même une influence, quelque part. Et deux cartes intrigues. C'est très intéressant. L'influence dans ce scénar, très intéressant. Je vous refais pas le dessin. Et cartes intrigues, toujours bien. Ils sont un petit peu désarmés par rapport à moi. Ils ont moins de punch. Ils se sont mis là. Donc, déjà, il y a moins d'options pour aller se repositionner au combat. Ça, ça nous intéresse. On a une diplomatie. On a une chevalière. Alors, logiquement, c'est le tour où j'ai pas mal de persuasion. 3, 4, 5, 6. Je suis à 6. Le problème, c'est que, déjà, dans la rivière de cartes, c'est nettement moins affriolant que tout à l'heure. Il y a toujours l'ornimitrailleur, à la rigueur, qui peut être une bonne compensation. L'administrateur de la guilde, qui va permettre de buter des cartes. Sauf que je vais être le dernier à jouer. Je vais être le dernier à choisir. C'est fort pour que cette carte la disparaisse. Donc, est-ce que je peux faire des plans sur la comète pour aller choisir une carte, à moins de sacrifier un de mes tours et de rêver les avant eux ? Il y a des moments, il y a des cas de figure où ça peut être intéressant de faire ça. Mais là, je vais pas le faire, parce qu'on est en début de partie, je dois jouer mes actions. Donc, non. On va jouer un tour tranquille. On va pas se préoccuper de la rivière de cartes et on choisira notre oeuf kinder à la fin, s'il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'on a intérêt à faire sur cette manche ? On a la diplomatie. On doit jouer l'influence à fond, donc celle-là, on va la jouer. Et on a la chevalière. Parce qu'on veut gagner des troupes. On veut en gagner. Et d'ailleurs, je vais pas jouer. De toute façon, les arguments convaincants, je ne peux pas les jouer. Au moins, ça limite le choix. Donc, je suis sûr d'avoir au moins 4 de persuasion. Et j'aurai 4 de persuasion. Parce que la dague, on ne la jouera pas non plus. Donc, j'aurai plus ça au combat. La diplomatie en fonction de là où je vais aller, j'enverrai des troupes ou non. Je veux quand même essayer de vraiment maxer les freemen. À fond la caisse. Et que je prenne des cartes freemen pour le lire. Donc, il faut jouer les freemen à fond la caisse. Objectif pièce aussi. On va vouloir vendre le mélange. C'est important. Est-ce que j'ai intérêt à venir ici avant eux ? Est-ce qu'ils seraient capables de venir ici ? Ils pourraient venir ici pour envoyer quelqu'un dans le conflit. Pourquoi pas. J'ai 2 en eau. Mais là, la case grande étendue est prise. Donc, je n'ai pas besoin de stocker 2 en eau. Un seul en eau me suffirait. Je pourrais déjà jouer les guerriers endurcis pour envoyer des troupes avec. Et j'aimerais quand même venir ici. Quelle action est la plus urgente ? Si jamais je pars sur le bassin impérial. De toute façon, je jouerai la diplomatie derrière. Il faut avancer sur les pistes intrigues. Et là, la question, ça sera. Qu'est-ce que je fais ? Si des guerriers endurcis sont pris. Je pourrais aller chez les bénégués sérites. Toujours sympa. Je pourrais prendre un espace plissé. Ça, ça sera vraiment le choix par défaut. Si vraiment, il n'y a rien d'autre qui m'inspire. Et 2 en solarie pour la richesse. Enfin, la richesse pour prendre 2 en solarie. Ça peut aussi être intéressant. Mais quitte à faire ça. Là-bas, c'est 3 sur le contrat. Mais ici, il y a l'influence. C'est ça qui est... Ou alors, je prends l'eau avec les distils. Et c'est juste pour monter en influence. Dans tous les cas, je préfère quand même prendre les pistes en priorité. Je peux regarder les défosses, non ? Je ne sais plus si je peux voir les cartes défaussées. Ah ouais, ok. Lui, il a encore une dune à planète des sables en main. Sa diplomatie est sortie. Et il n'a pas encore joué la carte qui... Il va la jouer après. La carte qui permet d'aller sur les factions, mais qui est détruite. Et lui, il a déjà détruit la recherche d'alliés. Et il a refait sa main. Donc, il peut avoir tout et n'importe quoi. Bon, il y a plusieurs options intéressantes ici. Alors qu'ici, il n'y en a qu'une. Il faut que j'aille ici d'abord. Donc, on part sur la chevalière. On prend deux dépices pour zéro en eau. C'est toujours sympa. On prend la troupe gratuite. Et on déploie les troupes. Oui ! Et on va mettre tout ce qu'on peut. Je n'ai pas envie de me faire avoir. Il me fait bien cette récompense. Je ne vais pas me faire avoir. Il pourrait me doubler avec des arnaques, des machins, des trucs. L'étau, il a deux cartes intrigues. On met le paquet. S'il veut vraiment gagner le combat, il faudrait qu'il s'y emploie davantage. Ça recherche des alliés. C'est un peu ce qu'on avait anticipé là-dessus. Il va chez les Fremen. Ok. Alors, dans le combat. Et là-bas, ça vend le mélange. Bah oui, il a un petit peu d'épices. Il peut se le permettre. Voilà, il est bien. Il va sûrement débloquer son troisième ouvrier ou alors prendre un siège au conseil à la prochaine manche. Alors, on n'a pas forcément besoin, nous, d'aller prendre des troupes parce qu'ils ne se joueront plus. Je pense que le combat est quand même pour nous. On pourrait aller ailleurs. Mais j'aimerais bien avoir l'alliance Fremen. Ceux qui ne sont pas partis. Non, on va essayer de jouer l'alliance Fremen. On va essayer de la prendre. Et il a joué. Il n'a pas joué sa chevalière, lui, ce tour-ci. Sur cette manche-là, non ? Non, on va prendre des troupes. On va se préparer pour les prochaines manches. Je ne vais pas déployer de troupes. Je n'aime pas ces deux cartes-là. Je n'aime pas ces deux cartes. Je suis à 7. Il est à 2. Il faudrait qu'il fasse plus 5. Il a des cartes qu'il pourrait faire monter. Il y a de l'épice pour faire. Honnêtement, s'il met tout ça pour... Allez, je vais en mettre une. On n'est jamais trop prudent. Il ne fait plus ça en épée. Ok. Il récupère donc... Voilà, c'est pareil, je l'avais dit. Celle-là, elle ne va pas rester. Effectivement, il prend l'éclaireur avec. Ok. On a... On a Georges Gérard-Martin, là. Ça prend aussi la sorbène, et c'est dommage. Elle m'intéressait. Ah, il y a quelque chose qui peut être intéressant, ici. Donc, nous, on révèle. On passe à 9. Bon, le combat, il est... Oui, pour nous, là. On est à 4. Et j'aimerais bien, quand même... C'est con, parce qu'encore une fois, après, c'est là, elle peut permettre d'aller prendre l'influence partout. C'est bien. Alors, l'inimitrailleur, il est cool, mais on veut à la fois du Freemen pour le Chris, et on veut aussi prendre de l'influence. Bon, l'Empereur, l'Espion Impérial, ne marchera qu'une fois. Mais j'ai récupéré une carte intrigue avec, qui pourrait faire un petit effet sympa. Donc, on va prendre l'Espion Impérial. Elle ne va pas polluer mon deck, parce qu'une fois qu'elle est jouée, elle sera partie. Ah, on a un recruteur d'Arakis. Qui est un petit peu l'équivalent du contact d'Arakis, à la différence près que ce n'est pas une carte Freemen. Donc, ça m'embête. On va prendre un contact d'Arakis. Et ça libère un autre contact d'Arakis. Toujours la même blague. C'est toujours la même. Il y a des gars qui pensent que je n'ai pas compris. C'est normal, c'est une pile que la même carte. Ah, d'accord. Ok, ok. Bon, voilà, j'ai mis un peu trop de troupes, mais au moins, ça passe. Parce que je me suis fait avoir dans l'enregistrement qui n'a pas enregistré juste avant. Je me suis fait avoir. J'étais bien, j'étais tranquille. Et en fait, petit ternac de derrière les fagots, je me suis fait doubler comme un marcassin. Donc, on prend la petite... la petite influence qui va bien. Alors, soit je bourre direct les freemens. Je ne cherche pas à comprendre. Je vais mettre un boulevard. Ou soit j'anticipe au moins un dans l'impérial. Parce qu'avec un, avec l'espionne, je passe à deux, j'ai pris le point et je suis tranquille. Et que ça, je n'ai plus besoin de venir. Enfin, je ne sais pas. Peut-être que je viendrai quand même plus tard. Mais je crois que c'est quand même sympa d'assurer en freemens. Prendre l'alliance avant qu'il la chope. Ça me paraît bien. J'ai l'impression que ce soit foufou ce que j'ai récupéré en cartes intrigues. Alors, le prochain conflit de cette troisième manche. Alors, ça joue le maître d'armes comme prévu. Voilà, il y avait plein de pièces. Il prend son troisième ouvrier. C'est fait. Il a pris une pièce au passage avec sa chevalière. C'est à nous. Inspectons ce qu'on a eu. L'armée privée. Avec deux épices, je peux faire plus cinq. Le genre de carte que je n'aurais pas voulu voir la main de l'étau. Peut-être qu'il l'a encore. Non, elle n'est pas en double. C'est là, je ne suis pas sûr. Et la dispense du conseil. Si vous avez un siège au conseil, vous gagnez deux épices. Ça peut être les deux épices qui financeront l'armée privée. On n'a pas le siège au conseil pour l'instant. D'ailleurs, on situe comment ? En argent, on n'a pas grand-chose. Il faudrait qu'on aille vendre. Ça serait bien. On a l'espion impérial qui me permettrait d'aller. Le problème, c'est qu'on a deux cas. Celle-là, elle peut attendre. Vu qu'elle est one shot, ce n'est pas gênant. Je ne me suis pas intéressé à les terribles d'essence. Je l'ai regardé, mais je n'ai pas parlé. Je n'ai pas commenté ce conflit. Un point de victoire et une carte qu'on bannit. Ça, c'est bien. Les deux choses sont bien. Un en eau et un en épuice. Petite compensation pour le deuxième. Moi, il m'intéresse aussi ce conflit. Je pense que je vais faire ce que je peux pour tout casser. On a Tufir qui est toujours là. Je risque de prendre en premier parce que Richez, il a son troisième ouvrier. Il a commencé, mais il a pris son troisième. Donc, il finira le tour après moi. Je pense que j'aurai l'initiative. Je serai à Infodress 5 si je le convoite. Le camp Freemen, on ne va pas partir là-dessus. Non, le reste... Il y a deux fois le camp Freemen. Le reste ne m'intéresse pas encore. Donc, en gros, deux arguments convaincants plus l'espionne impériale. ça fait 5 et une DAG. Donc, on va jouer une diplomatie et on va jouer d'une à Planète des Sables. Encore une fois, versatilité de la diplomatie fait qu'on le jouera après. Et d'une à Planète des Sables, on va le jouer maintenant. On va aller à notre tour chercher notre argent pour débloquer le troisième ouvrier. ou alors le plus 2 du haut conseil, on verra bien. Le plus 2 du haut conseil pourrait me donner de l'épice que je pourrais revendre ensuite pour acheter le maître d'armes. À suivre. Alors, goût de poison. Regardez la carte du dessus de votre pioche. S'il vous intéresse, vous la prenez ou un truc comme ça. Je n'ai pas eu le temps de lire. Mais bon, ça joue l'espace plissé avec l'administrateur spatial, là. Et il bann joue une dague et il va se placer. Oh, il rallie des troupes, lui. Ok, alors ce n'est pas dit que ça soit si facile. Il a assez que l'il bann, il n'a plus rien en ressources. Attention, toujours rechequer bien ce qui s'est passé pour ne pas avoir de mauvaise surprise. Goût de poison. Regardez la carte du dessus de votre deck. Piochez-la ou détruisez-la. Il a fait quoi ? Il a détruit reconnaissance. D'accord. Il affine son deck. Donc il a pris sa faction. Oui, après il s'est posé là. Il a quatre troupes et il a pioché une carte grâce à un négociateur impitoyable. Oui, parce qu'il a utilisé une action où il dépensait des solarités. C'est son pouvoir de leader. Très bien, très bien. Personne n'a envoyé de troupes au conflit. Savoir qu'il a cinq troupes, par contre, ça refroidit un peu la chose. Elle m'intéresse, celle-là, mais est-ce que j'y vais ? Je prends l'alliance. Est-ce que je la prends ? Est-ce que je ne la prends pas ? J'ai envie de la prendre. Un en eau. Je vais récupérer un en eau derrière, donc j'hésite à prendre les guerriers pour essayer d'envoyer au charbon plein de monde. Mettre la pression. On va mettre la pression. On y va. On va récupérer un en eau, donc ça, c'est parfait. Le bonus du palier 4, là. Alors, c'est quoi, ça ? Atteindre une influence de 4 avec une faction te permet de toujours bénéficier du bonus de cette faction que tu as obtenu ou pas son alliance. Il me dit ça comme si c'était le tuto. Enfin, je ne comprends pas, je n'ai jamais eu ça dans les parties. Bizarre. Je n'ai pas compris. Je ne sais pas pourquoi il me disait ça. Ce n'est pas grave. On va déployer les troupes, bien sûr, et on met le paquet. Je mets tout. Alors, l'étau, la chevalière, il a de l'épice, donc là, il va l'utiliser, l'épice. Il va essayer de surmancher les freemen. Oui, voilà. On prend le point de victoire avec. Ce qui fait que j'ai pris 2 points au lieu d'un, bien sûr, pour l'alliance. Il bâne richesse, ça vient chercher de l'eau, ça monte aussi ici. Il n'a mis que 2 troupes. Très bien. Nous allons révéler. Toujours pareil, on prend bien soin d'observer. L'étau, il a joué la chevalière, donc une troupe, ok, dépensé, voilà, pioché sa carte et il bâne, rien de spécial. Il a gagné 2 fois de l'eau. Pourquoi il a gagné 2 fois de l'eau ? Parce qu'il a joué Stilgar qui donne de l'eau aussi. Très bien. Avec 5, on va prendre Tufir comme prévu. Parce que pioche 2 cartes en plus, vraiment, enfin, influence où il veut, faction de son choix, on va dire plutôt. La carte, au pire, carte intrigue si on ne le joue pas, enfin, il y a tout pour plaire, je la trouve très bien cette carte. Elle est pas mal aussi. Gurney Alec, tu prends 2 troupes, une carte, il suffit que tu le joues sur un endroit où tu peux déployer. C'est sympa. Ou alors, 2 de persuasion et en plus, pour 3 pièces, on déploie, c'est... les troupes dans le conflit, les 2 troupes. C'est pour 3 pièces. On prend 2 troupes en garnison, mais en plus, on peut les déployer dans le conflit, c'est ça en gros. C'est intéressant. Là, nous, on a fini le tour. Plus qu'observer. Alors, ça révèle chez Leto. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah bah, il prend Gurney, qu'on ne le verra pas plus. Une belle petite carte là-bas qui arrive, les gens servent au quart. qui part déjà chez Ilban. Ok. On n'a pas de carte à jouer, non. Nous, on y va comme ça. Brut de décoffrage. On gagne le conflit. Ça, on n'est pas trop embêté pour un certain niveau conflit. On gagne le point. On ne peut pas s'en priver. Et on peut détruire une carte. Ce que je propose de détruire, on n'a que ça. On ne va pas détruire l'esprit impérial, ça serait con. Là, c'est bien. Permet de prendre de la persuasion. Lui, on ne va sûrement pas le virer, on vient de l'avoir. Diplomatie, sûrement pas. Il reste quoi ? Il reste d'une, la planète, des sables. Hop, voilà. Pas trop le choix. 4 points de victoire. Pour l'instant, on est bien. Mais tout peut basculer très vite dans ce jeu. Ne jamais se reposer sur ses lauriers. On a le Chris, on n'a pas notre carte freemenne, dommage. Et on n'a pas trop de moyens de piocher. On a déjà l'alliance, donc la chevalière va nous ramener deux troupes au lieu d'une. Ça, c'est bien. On est premier joueur sur cette manche. Un jeu de pouvoir ici, la fameuse carte qui permet de gagner deux influences au lieu d'une, mais qui se détruit derrière. Celle-là est très intéressante. On peut faire des petits coups de jarnaques avec ça. Et derrière, il y a toujours des cartes freemennes ou au pire, il y a le contact. Bon. Alors, si je joue... De toute façon, celle-là, je n'ai pas le lien freemennes, je ne peux pas gagner l'influence pendant la phase de révélation, mais je peux la gagner maintenant. Je vais prendre la petite thune avec. Autre chose, est-ce que quelqu'un peut aller chercher son maître d'armes ? Non. Le jeune n'a déjà, le rouge n'a pas les moyens. On est tranquille, on ne va pas se précipiter là-dessus. On ira plus tard avec la chevalière ou avec la dague. Ça va dépendre de ce qu'on va faire avec lui. Et donc, on va jouer le Chris. On va repartir en freemennes parce qu'on veut assurer notre domination. Je pense que si on arrive en cas 5, plus personne ne va venir nous chercher. On a une pièce avec. Je fais toujours 7 prix. Maintenant, il y a 2 dépistes là. En fait, il y a 3 dépistes, 4. On va chercher de l'eau, c'est bien. Je n'ai pas parlé non plus de brocage à la banque. brocage de la banque de la guilde. Ça peut être un moyen de financer notre siège au conseil. Un truc à voir. Après, on n'est pas versatile avec le Chris. Ça m'embête de ne pas prendre l'influence, même si je suis trop en train de max les frais bed. Mais ça m'embête de ne pas le prendre. On va y aller. On va prendre de l'eau. Tranquille. On ira se poser sur le maître d'armes ensuite. Voilà, on insiste chez les freemen. Sinon, on ne sera pas délogé histoire de valoriser à fond notre chevalier à chaque fois. L'étau pourra nous courir après avec son pouvoir. Est-ce que c'est un... Est-ce que c'est un... un conflit sur lequel on va essayer de faire quelque chose ? Pas sûr. L'étau a gagné... a joué... Il a joué quoi ? Dune ? Sur le bassin impérial. Donc il a pris l'épice. Et il bann à jouer la Légion Sardocard qui a gagné. Et il l'a placé sur richesse. Donc il monte en influence là-bas. Il a pris des pièces. Il a pris deux troupes. Il a fait le coup tranquille. Donc pas sûr qu'on joue le conflit. Je pourrais préparer le prochain. On va recruter. On va faire des choses intéressantes. Là, on va se placer là. Donc comme on ne va pas jouer le conflit, autant jouer la dague. Je pense. Je ne vois pas trop d'intérêt. Avec la chevalière, on va jouer le reste derrière. On ne va pas être bon en persuasion. Par contre, on va être plutôt bof. Donc on y va. Ça, mais ce n'est pas dit que je ne joue pas au moins une petite troupe quelque part. Ça va dépendre de ce que vont faire les autres. Donc on a fini notre troisième ouvrier. Ça joue le hall de l'oratoire pour l'étau. Donc une troupe et un de persuasion. Le Manta chez Liban qui va rejouer un tour. Oui, il le paye un de moins. Non, il pioche une carte. C'est l'étau qui le paye un de moins. Il pioche une carte avec. Bon, très bien. On a pas mal de marge. On peut jouer tout ça. Si je prends trois pièces derrière, je pourrais prendre le siège au prochain tour. Maintenant, peut-être mieux à faire. On a deux en eau et quatre dépices là. Trois ici. Je me dis que trois, ça peut être intéressant. Ça peut servir pour faire des choses plus tard. On va jouer les deg. le jaune peut encore mettre des troupes. Parce qu'en fait, avec la dague, si j'ai peut-être une chance que je prenne quand même la deuxième place en mettant une troupe. Ça se tente. On peut toujours jouer l'armée privée. Tout ça pour six pièces. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Je ne sais pas. On va aller chercher les pistes. Ça m'intéresse bien. Il y a l'option aussi carte intrigue qui peut faire des choses rigolotes. On va chercher les pistes. On est sur Arrakis. Il faut prendre de l'épice en tant que c'est normal. On prend les troupes. Est-ce que je ne ferai pas l'impasse quand même sur ce combat ? Est-ce que j'ai un intérêt ? Il bad, il peut encore jouer deux fois. Il suffit que lui, il ait... On peut voir un petit peu sa main, lui. Il a détruit ça. Il a défaussé un éclaireur. Non, il a... Les deux dagues ne sont pas encore passées. Donc ça se peut qu'il ait... Il a joué une des deux dagues. On peut faire égalité. Je me rappelle est-ce qu'il a acheté d'autres mais je ne pense pas qu'il a acheté un... Limitrailleur est encore là. Non mais si, il a acheté des cartes. Il est ce qu'il a acquis mais... Il est passé, c'est là, non ? Tour révélation. L'éclaireur. Ah, il y a le... Mission d'assassinat. Le mec, il trahiarde. Il n'y est pas passé. Ah, je pense qu'il est... Je pense qu'il aura plus d'euros d'ag. Trois cartes après, mais... Je pense qu'il aura deux dagues et que ce n'est pas la peine. On ne va pas déployer les troupes. Non, tant pis, on va faire l'impasse. On va rester... On va jouer safe. Ça, si lui, il ne va pas au combat, mais... On sera content d'avoir les deux troupes plus tard. Alors, il a révélé... Ah, c'est ça, voilà. Il a plus deux. J'ai bien fait. Il a récupéré la carte qui était là. Ça joue la grande étendue. Est-ce que ça met les troupes au conflit ? Ouais, voilà. Je me demande si en fait, il ne joue pas la règle dans le jeu. Quand on joue en solo, là, avec les... Comment il s'appelle le bot, là ? Dans le jeu ? La maison à Galles. Je me demande s'il ne joue pas un truc du genre il met toujours deux troupes de plus. Enfin, il met toujours jusqu'à avoir deux troupes de plus que l'adversaire. S'il le peut, bien sûr. Parce que là, il ne pouvait mettre que deux troupes, donc il a mis deux troupes. Peut-être qu'il joue comme ça. Je n'ai pas... C'est vrai que je n'ai pas fait attention. Je pense au principe que c'est des IA comme si ça... ça singeait quelque part les joueurs humains. C'est-à-dire avec des... des moves pas forcément prévisibles. Mais ce n'est peut-être pas le cas. On va révéler... Je vais quand même re-check. Lui, il a acheté le recruteur d'Arakis. C'est tout. Et il bann. Il a encore joué. Il a mis des troupes. J'ai bien fait de ne pas envoyer des troupes. Je suis content. Et je ne vais pas faire grand-chose parce que je n'ai que dalle à faire. J'avais rien de persuasion. Dommage, j'aurais bien aimé prendre un contact quand même. Oh, ça conspire là-bas. Carrément. Il y a une chose maintenant, c'est que OK, j'ai quasiment assuré l'alliance Freemen. Il va falloir que j'en prenne une autre. Je ne peux pas laisser la possibilité aux deux adversaires d'en avoir 3 à E2. Ce n'est pas possible. Voilà, ça joue des petites arnaques pour être plus fort. C'est ça. Ça joue en puissance. Ça ne joue pas en repli. C'est la victoire d'Ilban. Ça prend de la pièce. Écoutez, faites-vous plaisir. Le jaune, à mon avis, va aller prendre un siège au conseil très vite. Et le rouge va bientôt aller chercher son troisième larron. Il y a un manta à gagner pour la manche d'après. Il y a deux pièces, une carte... Pourquoi pas ? Une petite carte... Une petite carte Kuba, là. Donc Leto, finalement, a pris le siège direct. Il n'a pas pris son... Il n'a pas économisé pour prendre son troisième ouvrier. Dommage, ça m'intéressait. J'aurais bien essayé de chercher. Et là-bas, ça joue les 10 styles. Ça envoie des troupes au conflit. Un conflit sympa sans plus. Je ne veux pas dire que c'est vraiment le conflit que j'attends de toute la partie. Ça serait exagéré. Est-ce que ça vaut le coup de choper un mantastor-ci ? Je ne sais pas. On a un contact d'Arakis mais on n'a pas le Chris. On a cette carte à venir. Dont le Chris qui ferait le lien Freemen qui permettrait de boucler le coup de l'alliance Paf au max qui ne bougera plus. On a Tufi Arwad qui permettrait de faire des choses. Diplomatie aussi. Argument convaincant. Si on arrête maintenant, on a 6. D'accord. 6, ça veut dire qu'on peut commencer à choper des trucs intéressants. Genre le jeu de pouvoir. Il me plairait bien sur cette partie. Mais on ne risque pas de finir à 6. On va détruire ça. Ça m'embête de ne pas avoir le siège au conseil parce que je vais être bloqué au niveau des cartes intrigues. Et qui est le premier joueur ? C'est l'étau. Donc Ilban va jouer le premier sur la manche suivante. Là, je suis en train de me faire le cheminement de si jamais je chope une troisième carte intrigue que je dépense passer de là parce que ce n'est pas parti pour que je la dépense. Je chope une troisième et avec le conflit j'en chope une quatrième. Je dépasse les trois. Et si quelqu'un vient jouer secret, ce qui va certainement arriver parce que l'IA va s'amuser. Il va dire « Ah tiens, il y a 4-4 ! » Bon, allez, miam. Et bien, je suis embêté. Donc, qu'est-ce que je vais jouer le conflit sur cette manche ? Pas sûr non plus. Parce qu'on va continuer à s'armer tranquillement. Surtout qu'on a la chevalière. On va reprendre deux troupes. On va... Alors, contact d'Arrakis. Au niveau des cartes, il y a toujours le camp Freemen qui est intéressant aussi. C'est le jeu de pouvoir disparaît. Le jeu de pouvoir risque de disparaître. Le lorni de contrebandier, c'est pas mal pour piocher des cartes. Et il faut avoir deux d'influence en guilde spatiale. On est à zéro. C'est pas mal pour piocher un peu moins cher que la station de recherche. Tout en jouant une action en jaune. Ouais, on prend de l'épice, quoi, en gros. Pourquoi pas. Et en même temps, si je joue pas l'espion impérial, c'est un peu dommage. Ça va être la manche de jouer l'espion impérial. Et la chevalière, on va la jouer... Je m'étate quand même à prendre le manta. Ça m'embête qu'il soit là. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Et si je joue l'espion, c'est pour conspirer. Je vois pas ce que... C'est pour la richesse. Je vois pas ce que je peux faire d'autre. Je m'en trouve à quatre pièces. Si je veux voir ce que je peux choper comme option, vaut mieux que j'aille chercher ma carte crasse maintenant. je vais aller m'enrichir chez l'empereur. Je détruis la carte, bien sûr. Ah bah, eh, génial. On va la jouer direct. J'ai pas d'intérêt à ne pas la jouer, je pense. L'étau est de toute façon déjà derrière nous, donc il peut monter chez l'empereur s'il veut avec sa chevalière. Allez, sans moins aller jouer, on peut potentiellement jouer le conflit et aller chercher la troisième carte. intrigue. Et on a pris un point de victoire au passage, on est à mi-chemin. Pas mi-chemin sûr parce que je suis pas encore au top en remède, mais mi-chemin bien entamé. Le recentrage, mélangez votre pile de défoss avec votre deck et piochez une. D'accord ? Ça joue le... Ça rallie des troupes encore une fois. Toujours le petit coup d'œil au tour adverse. C'est une troupe, ouais, d'accord. Bon, il n'y avait rien de bien particulier. Il y avait plus chez une carte au passage, d'ailleurs. Donc on est à 4 pièces. On a toujours 2 actions à jouer. On révèle à 5 maintenant. Alors que si je commence à révéler, à jouer plus de cartes, je ne pourrais pas prendre le jeu de pouvoir. Je crois qu'il disparaîtra certainement avant parce que l'étau va prendre avant. Je pense que c'est encore un cas de figure où je vais ilban va aussi choisir avant. Donc je pense que je ne vais pas me préoccuper de la rivière parce que je vais jouer mes 3 actions pleines. Et on verra ce que je peux acheter. Alors la question, c'est est-ce qu'on prend de l'épice maintenant ? Est-ce qu'on va vendre de l'épice pour de l'or ? Mais l'épice, j'ai intérêt à la garder pour faire des actions qui coûtent de l'épice. En fait, j'ai juste besoin d'un tout petit peu pour le haut conseil. Et ce petit peu, je peux l'avoir là. l'étau n'est pas dans le conflit. Je ne pense pas qu'il ait de cartes qui permettent de mettre des troupes dans le conflit sans y être. Je ne pense pas qu'il ait ça. On ne voit plus ce qu'il a. Est-ce que tout est dans sa pioche ou dans sa main ? Non, je pense que ça peut être intéressant quand même de mettre ce qu'on gagne quasiment à une action près. C'est quand même fort, mais on gagne quand même la même chose que le premier en étant deuxième. mettre une petite troupe serait pas mal. Donc, ça peut être intéressant d'aller chercher une action pour déployer quelque chose. Une action bleue, par exemple. Une action jaune, c'est bien. On va garder le contact d'Arrakis pour du 2 en répélation, j'entends. Oui, c'est kiff-kiff. Donc, on va mettre un... On va prendre un petit peu des pistes d'avance, peut-être. Ça me paraît pas mal. Est-ce qu'il me reste quoi en freemail ? Je pourrais prendre un cube, une troupe et de l'eau. L'eau en anticipation de la station de recherche, par exemple, pour plus tard, quand on aura besoin d'avoir beaucoup de persuasion d'un coup. C'est bien. Ça me paraît sympa. On va prendre de l'épice d'abord avec la planète des sables. C'est quand même pas fou, c'est juste un épice. C'est quand même naze. C'est quand même tout pourri. J'ai que ça à faire. Tout ce qui m'importe, c'est de mettre une troupe au combat. Il n'y a que ça qui m'importe. Pour aller prendre la deuxième place. Alors, les toux, ils révèlent. Il n'y avait pas une carte qui permettait d'envoyer des troupes directement au conflit ? Je suis en train de me demander si ce n'est pas le cas. Il a joué quoi, la trah... Ah, ok, voilà. Voilà le début de l'arnaque. La trahison. Et c'est pour ma pomme, ce n'est pas pour la pomme du jeune. Quelle arnaque. Bon, j'aurais besoin de pièces, finalement. À la réflexion, j'ai besoin de pièces. Et le... Il ban, lui, ne veut pas finir son tour. On va aller check tout ça. S'il vous plaît, monsieur, arbitrage vidéo. On va aller regarder ce qu'il nous a fait. Ça, ça pue quand même l'arnaque. Il nous a fait quoi ? Il a joué trahison. Un adversaire de votre choix, donc oui, forcément, c'était moi. Il perd une troupe dans le conflit et vous déployez une troupe de votre razer dans le conflit. Donc, en fait, on a déployé un traître. Et après, il a pris jeu de pouvoir et... Il se retrouve à 4 au combat alors qu'il avait 0 en force à la base. Et moi, je ne suis plus dans le combat et j'ai l'air d'un... Hop ! Bon. Est-ce que je force quand même le conflit ? Avec la chevalière, je vais recruter 2. Ça m'embête pour ce conflit-là. C'est pas... Ouh, quoi, mais... Je ne peux pas laisser ça impuni. J'aimais bien aussi le concept d'aller prendre la pioche de cartes maintenant. C'est un peu trop tard. J'aimais bien ce concept de prendre ça. Remarquez, j'y vais et puis je le déploie. Mais je n'ai pas de dague derrière. C'est ça le problème. Oui. Il faudrait que j'envoie les 3. J'ai pas envie d'envoyer 3 pour faire 2ème. C'est nul. On va simplement... On va simplement faire ça. Ça m'ennuie de pas... En fait, ça m'ennuie de pas gagner une pièce là-dessus. C'est ça qui est un petit peu pénible. Si j'envoie pas, je prends 3 pièces. Parce que le siège est au conseil, quoi, c'est ça. Est-ce que j'ai un autre moyen de prendre des pièces plus tard ? Qu'est-ce qui va arriver potentiellement ? Ah, il y a le Chris qui va me donner la 5ème pièce. On va su. Allez, c'est bon. On va anticiper ici. On ne débois pas de troupes. Ça me démange de me manger, mais il va... C'est bon. On va être sage. Je vais faire 3 en révélation. Il y aura encore plus de troupes. Ok. Si il veut. On révèle pour 3. Il y a la soeur bénégué-sérite là-bas qui me permet d'être versatile, d'aller jouer un peu chez les bénégué-sérites, chose que je n'ai pas encore faite jusqu'à présent. Il y a le contact d'Arakis aussi en solution alternative pour être persuasif pour le Chris, mais le Chris n'en est plus besoin parce que je suis à fond dans les freemen quasiment. Il me manque un emplacement que je vais avoir la prochaine manche normalement. On va prendre la soeur bénégué-sérite. Ça me plaît bien. Et sa soeur jumelle juste derrière. C'est peut-être une pile spéciale soeur bénégué-sérite. Il n'y a que ça. Il y a peut-être ça comme variante d'ailleurs dans les prochains défis. On ne sait pas. Ah, mais il a pris l'enni mitrailleur. Il y a combien de persuasion lui mais il a acheté combien de cartes ? Mais c'est quoi ce truc ? Il a acheté le magasin ? Ça passe, ça passe pour le conflit. Donc c'est Ilban qui va prendre. On va s'intéresser à ce qu'il a acheté. Ilban, j'ai l'impression qu'il a acheté beaucoup trop de cartes. On va demander l'arbitrage vidéo. Ilban qui va jouer encore une action de plus. Il aura joué le double d'action de nous. Deux, nous deux réunis avec Leto. Et Leto, Leto, c'est pas moi qu'il faut trahir. C'est lui là-bas. Conflit pour sécuriser le bassin impérial. Là, ça va devenir intéressant. Il y a un point à prendre. Un bassin impérial à prendre aussi pour choper de l'épice. Ça joue les légions Sardokar. 30, 20 troupes. 5 troupes en réserve. 7 troupes en réserve. Ah, il prend le siège au conseil mais je ne vais pas y arriver. Au moins, l'action sera tranquille pour la manche suivante mais ça sera avec la septième manche. Ce sera déjà assez près de la fin. Alors, ce qui nous intéresse c'est ça, nous. Il a acheté quoi ? L'orni mitrailleur. Ok. Le camp freemen. Donc, il a acheté pour 8. Et il a acheté pour 10. Quand sa soeur Benéguet Seid il a pris... Il a acheté pour 10, le gars ! Il n'a pas pris l'épice de coulée. Il a préféré mais il a raison. C'est plus intéressant de prendre ça pour l'instant. Sauf s'il avait la carte intrigue qui va bien. Il n'a pas de carte intrigue dedans. Il n'est pas orienté par ça pour l'instant. Bon, et derrière c'est... D'ailleurs, il n'a pas de carte intrigue il en a gagné une qu'il a déjà jouée. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Mélanger. Ok. Voilà, c'était syndical et porteur d'eau il a gagné un rando. Voilà, c'était ça sa carte intrigue. C'est un jeu conseil de troupes. Ok. Et une carte piochée pour lui. Bon, on a le Chris. On va chercher notre cinquième pièce pour ici. Mais, ouais, vous voyez, c'est pas fou. La diplomatie, on va... Alors, est-ce qu'on n'essaierait pas de forcer un peu le truc et d'aller chez l'Empereur par exemple ? On force l'Empereur. On est à zéro en guilde spatiale et on est à zéro en bénéguéssérit. On a une carte bénéguéssérit derrière. Donc, il y a un truc à jouer chez les bénéguéssérites. Il y a peut-être un truc à jouer aussi en pétant des cartes qui vont plus nous intéresser. Le Chris, ça se bouscule pas chez les Freemen. Il n'y a pas péril en la demeure. C'est peut-être pas forcément nécessaire d'aller chercher le dernier point chez les Freemen. Pas tout de suite, en tout cas. Ce qui m'embête juste, c'est de pas profiter du Solari. Je fais ça, mais après, c'est peut-être mieux à faire. J'ai deux en eau. Je peux prendre aussi quatre d'épices pour éventuellement préparer un long courrier un peu plus tard. C'est aussi une option. C'est une belle petite option. Ça me plaît bien, cette option. Est-ce que je paye deux en eau pour ça ? On va mettre quatre. La diplomation s'adaptera derrière. Il y a plein de trucs à faire. On jouera pas les deux arguments qu'on va quand. De toute façon, on jouera ces trois cartes et on finira avec quatre. C'est un gros conseil. J'arrive pas à choper les six. Et l'opulence qui est revenu mais on l'a pas encore vu. C'était sur le instrument foireux de tout à l'heure qu'il y avait l'opulence. L'opulence m'intéresse beaucoup. On peut aussi jouer le cacou et faire tiens, la dague va chercher le hall de l'oratoire. Je suis à six en révélation et j'arrête mon tour. Je prends l'opulence et je suis un gros blaireau. On peut faire ça, mais je pense pas que ce soit vraiment Warfit, cette histoire. Donc on va s'ajuster avec la diplomatie. Le Chris, on va aller chercher de l'épice. Je pense qu'on va quand même cramer les... Il n'y a qu'un épice à dire entre... Un en eau vaut plus qu'un en épice. Donc on va aller en chercher trois. Ça sera sept ou à six. On va déployer une troupe. Un peu du genre je mets la pression. Parce que c'est quand même un combat sympa. Mais on viendra plus fort plus tard. S'il y a besoin d'être plus fort. Je pense que... Ils ne vont pas l'entendre de cette oreille. Ça va chercher un espace plissé, c'est ça là-bas ? Voilà. En plus, ça détruit une carte pour prendre des pièces, bien sûr. Oui, c'était l'administrateur ou un truc comme ça, la guilde. Et là-bas, ça joue Steel Guard, donc un en eau. façon de recherche, bien sûr. Et ça met deux troupes. C'était un peu attendu, ça. Il nous reste la dague. Avec la dague, potentiellement, on peut jouer le manta, mais il n'y a pas de manta. On peut pour quatre pièces aller chercher... Non, mais on va... En fait, avec la dague, c'est un peu tout pourri, mes options. C'est vraiment pourri, d'ailleurs. C'est nul. Un peu nul. La diplomatie, par contre, on peut... Voilà. Donc la question, c'est... Je me la repose maintenant. Bon, je peux faire le forcing ici. Je peux aller sur le long courrier, mais ce n'est pas la manche pour... Je pense qu'il faut vraiment attendre et les grosses manches arrivent dès la prochaine. C'est les quatre dernières manches qui scorent vraiment. Non, il faut essayer d'aller visiter notre alliance. Et là où il y a moins de concurrence, c'est... Attendez, mais chez l'Empereur, je suis quand même déjà de... Benégui Seric je finirai par prendre un ici. En fait, en gros, si on essaye de viser les points, j'ai deux à aller chercher là, chez l'Empereur. J'ai un à aller chercher chez Benégui Seric. Ça me ferait huit. Et j'ai deux à aller chercher en combat. Donc je ne vais pas m'intéresser au bassin impérial. Je vais attendre un conflit à deux. Et je mettrai le paquet avec un long courrier en espérant qu'il n'y a pas... Quelqu'un ne le fasse pas avant moi. Je suis premier joueur sur la prochaine manche. Dans l'idéal, et j'ai Tufir qui est... Je suis sûr d'avoir Tufir sur la prochaine main. On va pouvoir faire le long courrier direct. De toute façon, ils n'ont même pas assez d'épices pour l'instant. Non, si c'est bien, ça me plaît bien. Par contre, qu'est-ce que je vais faire de ma dague ? Pas grand-chose. J'en ai bien peur. Non, peut-être aller chercher le hall de l'oratoire. Si je prends le long courrier, c'est-à-dire que je serai à l'influence de prendre aussi un point là-dedans. Où j'allais chercher chez l'empereur. Pas le choix. Et on va prendre deux pièces. Ce n'est pas terrible. Deux pièces, comme ça, ce n'est pas terrible. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je ne vais pas cramer quatre dépices maintenant. Ça serait complètement idiot. Surtout avec le prochain tour que je veux jouer. Il faut vraiment que je tente d'aller chercher l'alliance là-bas. Ce n'est pas évident parce que le jeune joue tellement d'actions. Ça joue la dague là-bas. Ça prend le maître d'armes. Ok. Il banne. Il va sur Carthag. Voilà. Lui, il veut clairement sécuriser le bassin impérial. Il dit, c'est chez moi. Pas encore, mais je vais bientôt y mettre mon drapeau. Et nous, on n'a pas tellement le choix. On va prendre là. Ouais. C'est pas terrible. C'est pas terrible. On y va. On a cinq d'influence. On va pleurer en regardant l'opulence. On ne pourra pas jeter. Ça monte en bénéguercerite, bien sûr. Ça fait des choses. Ça rallie des troupes. Encore. Il n'y arrête pas. En fait, il est blindé d'argent, lui. Je regarde, il est à sec, mais il arrive quand même à les acheter. On révèle pour cinq. On a l'orni de contrebandier qu'on n'arrivera pas trop à jouer. On a le camp Freemen. Il y a aussi potentiellement un moyen de faire d'apersuasion. Bon, le Chris, maintenant, on s'en fout. La combo du Chris, on oublie. Celle-là, elle me plaît bien parce que si j'arrive à la combiner avec l'autre sœur Benéguercerite qui est déjà assez versatile, il y a moins de faire un truc avec les deux. Et je vais commencer par celle-là. Parce que si ça révèle un truc pas trop... Voilà, comme ça, par exemple. Si ça révèle ça, ça peut aussi être intéressant. Bon, tuer une carte. Est-ce qu'à ce stade-là du jeu, c'est pas un peu trop tard ? Peut-être. Non, on va privilégier les cartes qui nous permettraient de monter chez les Benéguercerites pour choper un point, au passage. Je pense que tant pis pour celle-là. on va plutôt prendre la sœur Benéguercerite quand même. Et on a la mission d'assassinat qu'on ne prendra pas parce qu'elle risque de polluer notre deck. Ça révèle là-bas. Ah, ça prend l'opulence, ça, bien sûr. Et la mission d'assassinat. Ça révèle chez Ilban. l'épice doit couler. C'est parti, ça commence. Il prend un point de victoire, il arrive à 3. Et en plus, il prend les contrebandiers d'épices. Ok. sans mort de rien, nous, on va faire deuxième en ayant mis une troupe. Il y a toujours cette petite technique du small ball, on met une troupe et on voit ce qu'il se passe en faisant style de rien. Je ne vais pas jouer l'armée privée, il n'y a pas d'intérêt. Je vais perdre 2 épices pour faire grand-chose. Le siège au conseil me manque beaucoup, par contre. En fait, on a une troupe qui rapporte 2 en eau, je le prends tous les jours. Voilà, et ça, c'est le conflit qu'on veut gagner. C'est exactement le conflit qu'on veut gagner. On joue premier, on a l'avantage de pouvoir charger le long courrier tout de suite. On a l'épice pour. Mais en face, ils n'ont pas assez d'épices pour y aller. Donc, est-ce qu'on va jouer ça en première action ? Pas sûr. La crainte que j'ai, en revanche, c'est qu'ils aient une carte intérie qui fasse, oui, gagner 3 épices, genre l'étau, par exemple, ils pourraient faire ça. Mais je ne pense pas que ça existe parce que là, c'est 2 épices sur de l'acier, je vous conseille. Pareil, je brigue un siège au conseil. Ils sont déjà passés tous les deux avant. Il n'y a pas d'intérêt de s'alarmer, d'y aller tout de suite. Donc, on va d'abord regarder déjà de quelles cartes on a besoin pour jouer l'action 2 et 3 qui sont justement long courrier et le haut conseil. C'est-à-dire, tu firs, c'est pour le long courrier et le haut conseil, il me faut une verte. Et là, généralement, on se rend compte qu'on n'a pas de verte si ça va, on a une dague. Donc, les deux cartes à gauche, on ne les joue pas tout de suite. on les garde. Il va me rester... Ah, dommage, missionaria, productiva, je n'ai pas de carte bénégué, cérite avec. Mais tu firs va permettre de piocher une carte. Mais bon, il faut avoir une autre carte bénégué, cérite en jeu, ça va être tendu. Maintenant, je pourrais jouer le menta. Le problème, c'est que si je joue le menta, je dois jouer avec une verte. Je vais piocher une carte et j'ai pas mal de cartes qui jouent vers mais j'en ai quand même 4 qui ne me font pas jouer vers et j'en ai 5 qui me font jouer vers. Donc, j'ai 5 chances sur 9 de réussir mon coup. L'idéal, c'est derrière d'avoir une sœur bénégué qui tombe comme ça. Je peux en jouer quelque part et derrière, je joue la missionaria. mais c'est trop de scie donc on ne va pas jouer là-dessus, tant pis. Ça aurait été bien si ça passait mais ça ne passe pas. Donc, on va choisir ce qu'on va jouer entre ces 3-là. Là, on peut définitivement boucler le sort des freemades. On est tranquille. Qu'est-ce qu'on ferait avec ça ? Je ne sais pas. On pourrait aller chercher 2 d'épices. Ouais. On pourrait prendre plein d'épices parce que là, si on se rate sur ce conflit, on pourrait repréparer une invasion là-bas sur le conflit suivant. C'est une chose qui peut se tenter. Ça m'embête de ne pas pouvoir me placer au niveau d'empereur parce que je n'ai pas confiance en Ilbad. Je pense que le Manta reste quand même une bonne idée mais j'ai peur de... Non, je ne peux pas c'est trop risqué. Je pense qu'on va jouer le... Ils n'ont que un ou deux tous les deux. mettre des troupes, c'est pas mal non plus. J'ai plein d'eau. Je pense qu'on va à la fois consolider ça. On va prendre des troupes. Ouais, écoutez, on va faire ça. On consolide ici et on va tout de suite annoncer la couleur. Je ne suis pas là pour faire un collier de pâtes. On va y aller à fond. J'espère que je n'ai pas misplé un truc là parce que c'est le genre de manche quand on arrive à partir de la 7ème manche. c'est des manches archi tendax. L'erreur se paye vraiment cher. Ah oui, il joue l'arnac pour prendre... Ok, on va se tomber. De toute façon, je ne briguais même pas le... Je ne briguais même pas ça. L'eau. Ouais, ok, lui, il fait un truc comme ça. Et tôt, il est... D'accord. C'est aussi pour ça que j'ai quand même pris mon dernier point, mon dernier niveau d'influence chez les freemen. Vous voyez là, il vient de prendre 3 en une action. C'est-à-dire que là, il pouvait faire jeu égal avec moi s'il y avait l'équivalent côté freemen. C'est-à-dire, il aurait joué sa carte pour du freemen avec les distils. Et s'il avait la petite carte intrigue qu'il faisait gagner en 1 en freemen, il faisait jeu égal. C'était tendax, quoi. Alors, du coup, oui. On check un petit peu ce qu'il a joué. Voilà, le jeu de pouvoir. Donc, cette carte-là disparaît derrière. Il prend l'alliance, ce qui donne son... Ce qui fait que c'est lui qui mène la danse avec 6 maintenant en point de victoire. Il prend la carte intrigue. Ok. Il a joué direct. En fait, il a pioché la carte intrigue, c'est ça, en jouant freemen. Et il l'a joué direct. C'est certainement ça. Et lui, il a recruté une troupe. Il a joué. Contact... Ah oui, sur... D'accord, sur carte tech, pour aller récupérer une carte intrigue aussi. Il est 3 troupe dans le conflit, donc ça va être un duel à mort. Toujours pas inquiété sur l'épice et toujours pas inquiété sur le haut conseil, donc on est tranquille, en fait, là. Peu importe ce qu'on va jouer, on est... peut-être jouer lui d'abord. On pioche une carte, on verra en fonction de ça ce qu'on pourrait faire. Je suis... On peut toujours potentiellement jouer le menta derrière et la mission d'Aria aussi, donc ça peut être... quitte à faire l'impasse sur le haut conseil. Ça va dépendre de ce qu'on va piocher. Et nous, on veut le conflit et je vais pas faire dans la dentelle, je vous le dis. Voilà, on fait pas dans la dentelle du tout. Alors, je réfléchis quand même, mais est-ce qu'on va pas économiser une troupe ou deux ? Parce qu'on a la possibilité de faire un plus 5 avec l'armée privée. On a le... Non, là, on fera rien. Honnêtement, il a 5 troupes. 5 troupes, c'est 10. Il peut monter à 16. 16 plus des cartes. 16 plus des cartes. Est-ce qu'il pourrait faire... Où est-ce qu'il peut recruter des troupes ? Il peut... Il a pas d'argent, il n'ira pas ici. Il n'y a plus de guerriers endurcis. Pas d'épices, il n'ira pas conspirer. Il peut potentiellement venir ici, sur Arrakin ou Siege Patre. Mais c'est qu'une troupe pour en envoyer que 3. On va en retirer une. Mude, c'est... Je peux en retirer 2, là. Est-ce qu'il y a un gros conflit à prévoir aussi sur la manche suivante ? Ça. Là, c'est même beaucoup. Alors, j'avais pas anticipé le fait que lui pouvait ramener des troupes aussi, mais il va pas le faire. Ah oui, par contre, c'est vrai qu'il y avait ces trucs-là. Petites saloperies, là. Qui font supprimer des troupes chez l'adversaire. Méfiance, quand même. Mais c'est en réserve qu'il les élimine. Ça va, c'est pas dans le conflit. Bon. Ok. Personne ici. J'ai pas fait attention. J'ai pioché ça, du coup. Ouais, c'est ça. J'ai pioché d'une planète des sables. Ouais, c'est ça. Ouais, donc c'est naze. C'est pas une bénéguésérite. Donc, au final, on va aller prendre notre siège au conseil. gentiment. Et tant qu'à faire, on a un siège au conseil. Donc, on prend les deux en épices. Alors, que fait notre ami là-bas ? Finalement, j'aurais pas pris d'épices. C'est très intéressant, très grande étendue. Et l'étau a deux en eau et risque de venir en première action de la prochaine manche. il y aura six épices. Il prend une troupe là-bas. Nous, on révèle. On révèle que pour cinq. Alors, le test d'humanité, je pense que je vais la prendre pour pas que eux la prennent. C'est une saloperie. Chaque adversaire choisit défausser une carte ou perdre une troupe déployée. Qu'est-ce que c'est chiant. Derrière, c'est trop light. Lien Freemen, mais ça donne pas un si gros bonus que ça. Ce stade à de la partie, c'est un peu léger. Je vais le prendre, mais c'est vraiment pour empêcher qu'ils la prennent. Et on a l'initié bénégué sérite, mais je vais rien faire d'autre. Voilà, davantage gonfler le deck. C'est pas utile. Alors, l'épice doit couler encore. Ouais, ça, c'est dangereux. Il a sept déjà. Ça fait peur. Pas de richesse. OK. Il monte à douze. Alors, non, ça, c'est ce qu'il a... Ouais, c'est son acquisition. Il prend pas de boost là-dessus. Ça prend de la carte. Bon, normalement, on est devant. On va profiter de ses moments de pause pour voir ce qu'il a acheté. Donc, Sir Benégué Sait, on la connaît. Le commando de la mort, on a beaucoup hésité, on l'a pas pris. Le chasseur d'épices, il l'a acheté pour huit. Non, il n'y a pas d'intérêt. Attendez. On va peut-être en jouer une quand même. Ah non, il a rapatrié ses troupes. OK. C'est un peu frustrant, ça, parce que c'est à dire qu'il sera encore blindé au prochain tour. Bon, bah, très bien. on passe. On va pas bouder notre plaisir, on a quand même pris les deux points de victoire. Mais on n'aura certainement pas le conflit de la manche suivante. Voilà, il y a une double montée pour le premier. Alors, c'est pas le conflit le plus le plus sanglant, qui rapporte le plus de points de victoire des dernières cartes, des dernières manches, là. mais dans ce scénar-là, avec ta stipulation de l'alliance qui vaut double, ça peut être particulièrement violent. qu'huitième manche. La question, c'est est-ce que le jeune, il a tout, ses troupes. Il a les deux déployés, les dix autres en garnison, il fera pas plus. Et il est parti sur le long courrier. Alors, comment il a réussi à avoir son... Oui, parce qu'il avait la récompense du deuxième, qu'il a pris les épices et... Donc, ça va être compliqué. Alors, par contre, c'est très marrant qu'il se soit placé là, mais qu'il n'ait pas déployé grand monde. Un peu comme s'il s'en moquait totalement de ce conflit. Nous, on a la sœur Bénégué-Sérit à fond. Potentiellement, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Potentiellement. Parce que là, il compte six, mais il compte pas les Bénégué-Sérit en persuasion. Peut-être même pas aller jouer comme ça, parce qu'il y a peut-être un point à prendre. Si je joue les deux, il y a un point à prendre là. Ou alors, la diplomatie. Je veux quand même aller récupérer le... En fait, il y a moins de faire dix, cette manche-là. Si je chope le bonus empereur et que derrière, je monte deux fois en Bénégué-Sérit, ils vont pas me laisser faire aussi. Ils sont pas cons, ils vont pas me laisser faire. Parce que si ça marche, c'est deux points et un point, je suis à dix. Je joue ici avant eux. Je peux pas jouer en conspiré. J'ai que trois en épices. Je dis que ça vaut le coup de tenter. Je dis que ça vaut le coup de tenter. C'est un peu teubé comme méthode, mais ça vaut le coup de tenter. Oui, mais non, ça marchera pas. Mais sûr que non. Parce que l'alliance, on va... Celui qui gagne le conflit, il va monter chez l'empereur pour essayer de me doubler. Alors ça peut... Ça peut marcher si c'est l'étau qui gagne le conflit. Il sera trop loin pour me voler l'alliance chez l'empereur. Chez les Freemens, je crains rien. Et derrière, c'est des points qui sont tranquilles. Ça peut marcher comme ça. Mais je dis une bêtise. Je peux acheter l'épice de la coulée. Ça changera rien au fait que s'ils me piquent... S'ils arrivent à monter là, il ne faut pas que ce soit le jeune qui gagne. Le problème, c'est que le jeune, c'est lui qui a le plus de réserve. Mais pourquoi il n'a pas tout mis ? C'est ça qui est très bizarre. Dans tous les cas, il faut que j'assure et que je prenne richesse. On a tellement envie d'aller plonger la tête dedans. Mais il faut monter là. Plus ça va faire deux troupes. On passe à 9. On l'attente ou pas ? L'épice doit couler là maintenant, sec, quoi. Gagner 2, il aura 2 en réaménation plus ce tour-ci. Réflexion, si c'est Leto qui gagne... Ah oui, attendez, parce que c'est chaud en fait. Est-ce que Leto peut faire le même genre de choses ? C'est peut-être pas si mal que ça soit le jeune qui gagne le conflit. Mais est-ce que le jeune réussira à jouer chez l'empereur ? Parce que là, le cas de figure, il est le suivant. Je suis à 9. Ok. Un 9 qui peut repasser à 7. Il reste à 9. Là, je révèle maintenant et 2 sœurs bénégacérides deviennent 2 en persuasion tout de suite. Je prends un épice doit couler. Je suis à 10, je suis tranquille. Le truc, c'est que pour que ça marche, il faut à la fois que je... Donc, il faut que je conserve le jeton alliance empereur, ce qui n'est pas forcément évident. Il faut... Mais Leto, lui, peut aussi gagner parce qu'il peut avec un... Comment il peut gagner Leto ? Il peut... Pour que ça passe, il faut que le jeune n'aille pas sur le conspire et ne gagne pas le combat. Il faut... Lui, il faut les 2. Pour l'empêcher de gagner, il faut à la fois il gagne le conflit, il passe plus 2 chez l'empereur et qu'entre-temps, il est conspiré et il a l'épice pour. Est-ce qu'il a la carte action pour ? Ça, j'en sais rien, mais il a l'épice pour parce qu'il n'a quand même que 3 cartes. Pour aller dépenser ça et prendre un influence et il doublera, il prendra l'alliance. Ce qui fait que lui passera à 7 et moi, je reviendrai à 7 plus un 8 de l'épice de la coulée. Mais pendant ce temps-là, Leto, lui, il peut aussi gagner. Parce qu'il peut... Alors, comment il peut gagner Leto ? Il a l'alliance Benégué-Séryde, bon là, c'est tout. Il n'ira pas chercher les freemen mais par contre, il pourrait parce que si le jeune ne gagne pas que moi je conserve mes 10 points, Leto pourrait très bien en gagnant le conflit en deux crans chez la guide spatiale, donc passer à 9 et ce n'est pas impossible qu'il ait de quoi acheter l'épice de la coulée et donc passer à 10 aussi. Et s'il passe à 10, ça va se jouer à l'épice sauf que moi, j'aurais fini mon tour maintenant parce que je ne vais pas jouer plus là. Et lui, ben... Ben lui, il aura plus d'épices parce qu'il aura fini deuxième au combat. Non, parce qu'il aura gagné le combat. Il gagne le conflit, il n'a pas d'épices. Mais il va jouer encore une action ce tour-ci. Vous voyez, c'est... C'est en axe. Donc la réflexion, c'est... Parce que là, si je joue la che... A la rigueur, je peux jouer la chevalière pour temporiser, voir comment ça se passe. Je perds un en persuasion, ce qui n'est pas terrible, mais j'en regagne un ici. Et grâce à la chevalière plus le rôle de l'oratoire, je prends trois troupes au cas où la partie ne s'arrête pas maintenant. Pour anticiper un peu, voir ce qui se passe. Je ne peux pas jouer les deux Sir Bene Gesside pour prendre un point ici. On a vu que ce n'était pas la peine. Il y a déjà quelqu'un là. Et là, ça coûte trop cher, je ne pourrais pas le faire. En revanche, en payant deux, je détruis une carte, je pioche deux, et j'ai quoi on pioche ? Au moins deux en persuasion. J'aurai deux ou quatre. C'est vrai que je ne prends pas de risque à venir ici. Je perds deux, mais je regagne au moins deux. Et je m'assure un petit point Bene Gesside au cas où. Bon, ce n'est pas une mauvaise option non plus là. Piocher deux, déposser une. Je ne prends aucun risque maintenant ici. Bah si, le risque, c'est que je perds deux épices. Deux épices qui pourraient me servir en combat aussi. Ah ! Bon, je pense que ça peut être intéressant de venir ici. Je prends une troupe. Je prends des troupes au cas où. Et je tempo, ça me permet de voir un petit peu ce qu'ils font. On va essayer. Il révèle direct ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait la même truc. C'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'il est en train de me jouer là ? Ok, il part pour... Ok, alors il fait la stratégie je fais ce que j'ai indiqué. Il fait ça. Il se voit gagner le conflit. Et il ferait 10. C'est Tandax. C'est Archit Tandax. Mais le jeune ne l'entend pas de cette oreille. Allez jeune, faut que tu gagnes. Parce que le jeune est parti pour ne plus faire l'empereur. Si je pouvais le pourrir, le rouge. Mais j'ai pas de truc pour le pourrir. Ah, il faut que le jeune gagne, mais... il a 3 cartes intrigues. Ça peut... Il a de quoi payer des trucs. Je peux pas payer mon armée privée pour l'envoyer chez le jeune. Moi, il faut absolument que le jeune gagne. C'est tellement Tandax. Est-ce que ça vaut le coup de dépenser les deux épices ? Ou alors... Non, mais j'ai plus qu'une action, de toute façon. J'ai plus qu'une action et de toute façon, elle ne me fera pas envoyer des troupes là. Et si ça finit sur une égalité, je serais deck de perdre à 3 épices. Parce que lui, il peut rejouer. Il va rejouer quoi ? S'il va chercher de l'épice pour départager l'égalité, j'ai l'air fin, quoi. J'ai vraiment l'air con. Non, qu'est-ce que je raconte, moi ? Je dis n'importe quoi, il l'a révélé. Il ne fera plus rien. Je vais quand même regarder la carte qu'il a jouée. Parce que c'est... Qu'est-ce qu'il a joué ? Déployer n'importe quel... Oui, c'était ça. Oui, cette carte allait bien. Ça pourrait finir sur une égalité stricte parce qu'il a 3 épices. J'en aurais 3 aussi. Mais j'ai plus d'eau et j'ai plus de pièces. Par contre, il a des cartes intrigues qui pourraient lui dire... Tiens, pour un cas... Il n'a pas pris 2 fois les pistes de coulée ? Ah, s'il a la carte qui donne des points sur les pistes de coulée, c'est mort. Ou la carte fin de partie, vous gagnez 10 d'épices. Vous imaginez le truc ? Ce serait terrible. Il faut espérer que le jaune... Il faut y aller. Il faut que je révèle. Il faut espérer que le jaune soit devant. Parce que je pense que sinon, le rouge gagne. Ça aurait été une belle partie quand même. Dans tous les cas, je mets la vidéo sur YouTube. De toute façon, si vous la voyez, c'est que... On va révéler. Et on va espérer... Bien sûr, on va mettre ça. Et ça. On prend ça. Pour arriver à 10, mais... Ça va être le rasoir. Le fil de rasoir. Huitième manche, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il révèle aussi. Il a 13 accès d'Agg. Il récupère jeu de pouvoir, mais j'ai bien peur pour toi, mon ami, qu'il n'y ait pas de prochaine manche. Alors, ça passe. Égalité ? Yes ! Ça passe ! Oh putain, c'est encore une fois, il partant d'accent. Oh, c'est le suspense. Putain, c'est pas fini, hein. Il y a peut-être un truc quand même. Bon, je dis ça, mais s'il a la carte spéciale épice de la couleur, en fait, il passe à 10. Enfin, c'est lui qui l'a. Voilà. L'étau avait la 10 d'épice. Mais finalement, non, c'est bon, ça passe. Putain. Désolé. Oh, c'est... C'était Tandax ! C'était Tandax ! Qu'est-ce que c'était Tandax ? Ah, c'est bien quand c'est... Ah, j'aime bien quand c'est Tandax comme ça. C'est cool. C'était... Vraiment, ça dépendait des cartes intrigues à la fin. Ça dépendait tellement de trucs. C'est vrai que j'avais pas... Il y avait aussi l'option. Ils font égalité. Et c'est encore meilleur pour tout le monde. Pas pour moi. Pas pour eux. Et même comme ça. C'est vrai que... Si l'étau avait la carte... Après, je sais pas lequel des deux avait... Non, visiblement, c'est pas le... C'est pas Ilban qui avait le plus d'épices de la coulée. Parce que sinon, il devrait gagner des points. Et c'était pas le cas. En fait, il en avait même qu'une seule. Parce que c'est un point de victoire si on en a deux. Et un deuxième point de victoire si on est celui qui a le plus d'épices de la coulée. Je crois que c'était ça. On va aller check un peu le plateau. Il y a des trucs intéressants. Regardez. Notamment, le journal. On va revenir à... Donc c'est où, là ? Bon, sur la fin de partie, c'est ici. Voilà. Égalité. OK. Donc Ilban, il joue ça. Pour gagner zéro. C'est ça, il a... Je crois qu'il en a quand même pris un. Parce que j'ai l'impression qu'il a... C'est ça. Ses points de victoire, c'est sécurisé le bassin. Il a gagné un conflit. Il a pris un point. Les pistes d'influence, il a pris... Juste trois fois un point. Il s'est positionné chez l'Empereur, chez la Guille Spatiale et chez les Frémens. Et une fois, les pistes de coulée. Et côté l'étau... Côté l'étau... Il a gagné un conflit à 1. Il a l'alliance chez les Bénégéssérites. Sur les trois autres pistes, il a pris un. Il a deux fois les pistes de coulée. Donc effectivement, si c'est lui qui avait la carte intrigue spéciale, les pistes de coulée, j'étais mort. La sélection de notre carte, il était à 16 d'épices. Qu'il était largement devant. C'est-à-dire que j'aurais pu... C'est vrai que prévoyant ça, j'aurais pu... Potentiellement quand même aller jouer ma carte chez les Bénégéssérites. Pour prendre plus ça en influence au cas où. C'est-à-dire d'aller en rechoper un le temps d'après. Si jamais il y avait une manche suivante. Mais non, ça va, ça s'est bien passé. Et donc nous, résumé des points, c'est Bataille pour Harkin qui nous a rapporté 2. Le terrible dessin, c'est quoi ? C'est un conflit aussi. On prend deux alliances qui donnent 4. Quasiment la moitié des points requis pour aller terminer à 10. On est à 7. La piste d'influence, les deux autres pistes, on est au moins à 1. Comment c'est-à-dire au moins à 1 ? En Bénégéssérites, je suis à rien du tout. Je piche pas là. Je suis pas à 2. J'ai piste d'un coup les 1, ok. J'ai raté un point quelque part. J'arrive pas à capter où est mon dernier point. Est-ce que je suis vert, je suis... Non, j'ai l'air. Mais non, mais je suis idiot. Je disais les autres factions. Comme si on pouvait pas prendre 2 points dans la même faction qu'une alliance. Mais si, mais bien sûr que si. Non, c'est les 2 points que je prends, c'est les 2 points chez l'Empereur et chez les Fremen à 2ème case. Bah oui. La fatigue, hein, ouais, ça commence à être dur. Je rentre d'antenne bientôt. Bon, voilà, c'est une belle petite victoire encore une fois sur le fil. C'est intéressant, c'est cool. On avait dit quoi ? Surtout, on finit avec un deck à 16 cartes. Un deck... Ouais, qui est pas incroyable. Encore une fois, je... J'arrive pas à avoir un deck épuré qui est avec des cartes vraiment percutantes. Jules Fierry l'aura servi une fois, je crois. Je dis pas de bêtises. Bien servi, parce qu'il m'a permis d'aller chercher le... Toutes les troupes qu'il fallait pour frapper fort les premiers conflits à 2 points de victoire. Le test d'humanité, je l'ai pris pour éviter qu'il me retombe sur le coin du museau, finalement. Est-ce que ça a servi ? Je sais pas, on était trop près de la fin de partie. Peut-être que les autres avaient l'air de piocher quand même pas mal, donc peut-être qu'ils seraient quand même arrivés dans un... Et ça, ça fait mal. Maintenant, en fin de partie, quand on compte un peu nos points de persuasion, on se dit, bon, je vais pouvoir prendre l'épice de coulée, tout pile, si je trouve ça avant, machin, ok. Puis là, t'as quelqu'un, un gros malin, qui te sort ça. Paf ! Allez, vas-y ! Perdez une troupe ou défausser une carte ou perdez une troupe. Et encore, c'est pas la pire, celle-là. Il y a la révérende mère, ou si c'est elle, ou une autre carte bénégué-sérite qui en fait carrément perdre 2. C'est terrible. Ça te plombe toute ta manche. C'est super fort. Donc là, c'est pour ça que sur la dernière manche, à la limite, c'est pas grave de dire, ok, je joue pas. Je révèle direct et puis je vais chercher mon épice de coulée. Voilà. On n'a pas fait la combo missionaria, mais de toute façon, ça, c'est le genre de petit combo qui se prépare en début de partie. Si ça sort pas vite, c'est pas utile. Surtout avec plein de cartes comme ça, il y a peu de chances que ça arrive. Et donc, le dessus, il aurait été brutal. J'aurais quand même recruté pas mal de troupes avec, ce mot de rien. dû peut-être en gagner 6 sur la partie. Une petite 6, ouais, 6 ou 7, quelque chose comme ça. Toujours 7 prix. Voilà. On sort de là et on découvre que quand on reviendra jouer en héroïque, les élances de faction vont avoir un de plus pour nos adversaires. Et pas pour nous. Vous ne pouvez pas gagner si vous n'avez pas au moins 2 alliances. Oh là, de toute façon, je pense que quelque part, c'est un peu logique. Si les adversaires, si on les laisse trop se servir sur les alliances, ils ont 2 points à les faire monter trop vite. Donc, on a intérêt à les avoir pour pas qu'ils les aient. par exemple, là, est-ce que ça aurait... Ben non, j'aurais eu 8 points, là. Qu'on aurait continué à jouer. C'est vrai que si on se fait une espèce de what if, un SI, et si on jouait en héroïque, là, sur cette partie, j'aurais peut-être pas joué pareil, je sais pas, j'aurais peut-être joué pareil. On aurait fini à 8 points. Donc, là, déjà, ça aurait été le méga suspens pour savoir si on continue à jouer. Et on aurait continué à jouer, du coup, au vu de la finalité. Mais sachant que je ne pouvais pas finir sur cette manche-là, je ne serais pas à 10 points de victoire, j'aurais, à mon avis, joué les Bénégésérites en me disant, bon, déjà, il faut le tenter, espérons déjà qu'on continue à jouer. Si on continue pas, de toute façon, c'est mort. Tant pis, c'est pas grave. Si on continue, Bénégésérites pour aller épurer un peu le deck, toucher 2 cartes de plus, assurer la persuasion pour prendre l'épice de la coulée. J'aurais peut-être, même peut-être pas acheté l'épice de la coulée, j'aurais peut-être acheté d'autres cartes, mais je pense que j'aurais pris l'épice quand même. Et je me serais positionné pour avoir un point de victoire en plus sur la manche d'après, côté Bénégésérites. Si je tombe sur une carte qui me le permet, d'ailleurs, mais je pense qu'il y avait des chances quand même que je le fasse, parce que j'avais de la flotte pour potentiellement aller dans le centre de recherche pour piocher ou des choses comme ça. Ce qui m'aurait permis de... J'aurais certainement eu une manche suivante avec l'épice de la coulée aussi. Mais par contre, vu qu'il y avait pas mal d'épices à les choper, quoique non, la grosse case d'épices a été prise à la fin, il me semble. Peut-être que je ne l'aurais pas eu, celle-là. La question, c'est aussi est-ce que j'aurais pu refaire une grosse action à l'île spatiale pour venir balancer plein de troupes. Ce n'est pas dit. Mais en le faisant, j'aurais pris un point de victoire là aussi, parce que je n'avais pas le point de victoire non plus sur la guille spatiale. Mais mon 9e point, mon 10e point, j'aurais potentiellement pu les prendre là pendant cette manche. Et un épice doit couler si ça se goupille bien. Il y aurait eu un truc à faire parce que entre... C'est chaud quand même. Entre prendre plein d'épices, faire une action bénégué-sérite et une action guille de spatiale, il faut déjà réussir à tout caser. plus une action station de recherche pour piocher plein de cartes. Je n'aurais pas dû passer par le monta parce que ça m'aurait vraiment aidé. Ouais, voilà. Tout en essayant de contenir les adversaires parce qu'eux, ils auraient chargé la mule au niveau du conflit. Ça aurait été un autre conflit à 2 points de victoire qui n'aurait pas fallu laisser gagner ou alors au jaune, pas au rouge. Ouais. On ne sait pas mais ça aurait été bien tendu et ça aurait été intéressant aussi. Donc le prochain défi si je le joue ce serait le duel ancien. Le mystère de la vie n'est pas un problème à résoudre mais une réalité à vivre. Qui dit au début de chaque combat chaque joueur avec au moins une troupe déployée pioche une carte intrigue. Ça c'est amusant ça. Ça a beaucoup joué de l'intrigue. Chaque joueur avec au moins une troupe déployée. Ah bah c'est le petit côté small ball que j'aime bien jouer mais toujours une petite troupe comme ça au cas où ça va être je mets ma troupe pour acheter ma carte intrigue. ça vaut le coup une troupe pour une carte intrigue c'est sympa. Est-ce que l'IA va réagir par rapport à ça je ne suis pas sûr mais voilà. Donc ouais on reçoit ça prochain défi prochaine fois que j'aurai envie de jouer comme d'hab en patientant en patientant Héréditi qui est toujours devant moi mais je n'arrive pas à le sortir question technique il va me falloir oui question pour des raisons techniques pour l'instant je n'arrive pas à enregistrer ma partie mais ça va venir ne vous inquiétez pas il faut juste être patient. Je vous laisse là dessus je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt à très vite salut